Mitra est peu connu, hors de la sphère scientifique, mais pourtant il est parfois convoqué dans la culture populaire contemporaine. Les études qui lui sont consacrées cherchent à rendre plus compréhensible la façon dont il était célébré dans l'Antiquité. Il ne sera pas question ici d'exposer in extenso l'iconographie et la mythographie de ce dieu, mais plutôt de comprendre comment elles ont été réemployées au XXème et au XXIème siècle dans la culture populaire, à partir de quelques exemples. De l'imagerie de Mitra, on retient généralement les peintures ou les sculptures romaines qui représentent le thoroctone. Il est accompagné des dadophores et d'animaux. C'est surtout à partir de cette image que les créations contemporaines voient le jour. Prenons comme point de départ un élément de la culture de la tradition populaire anglaise. Les transformations linguistiques de l'anglais au français peuvent parfois supprimer tout son sens historique à un mot, comme c'est le cas de la race canine du bulldog, traduction littérale du nom anglais bulldog, que l'on peut traduire en français par taureau-chien, une sorte de mot-valise qui semble trouver son origine dans la mythologie mitriaque. Il faut aussi inclure le pitbull, dont le nom est composé des mots anglais « fosse arène » et « taureau ». L'origine de ce canis du type terrier semble venir des races de type mollos de l'antiquité, sous le règne d'Alexandre le Grand ou au moment des grandes migrations du Vème siècle. Ces chiens, à la faveur des brassages des races dans l'antiquité, ont vu leur poids augmenter jusqu'à atteindre les 60 kg, au point d'en faire des chiens de combat dès le XIIIe siècle. Ils étaient élevés et entraînés pour combattre, dans une arène, un ou plusieurs taureaux enchaînés, les mordant parfois jusqu'à la mort, comme c'était le cas avec d'autres animaux lors des Wénationnes dans les amphithéâtres romains. Ces affrontements portaient le nom de bullbaiting et furent officiellement abolis en 1835. Selon Berryman, cette tradition de combat entre chiens et taureaux remonterait à la diffusion des rites mitriacs, notamment en Angleterre, lors de la conquête de la Bretagne. L'auteur explique par ailleurs qu'avec la montée du christianisme, « the worship of bulls declined considerably, but the sport remained ». Si aucune autre source ne vient corroborer les origines de ce sport existant depuis 1126 et décrite en 1209, il est tentant pour Berryman de trouver les origines du bullbaiting dans l'image rituelle de Mitra Torochton. Cet exemple particulier du folklore anglais permet de saisir une potentielle référence à Mitra, aussi mystérieuse que pouvait être son culte et les rites qui lui étaient dédiés pour les non-initiés. Mitra dans la littérature contemporaine. La littérature a toujours été au centre de la transmission de la mythologie, quel que soit le genre, que ce soit la SF, le thriller ou la poésie. Nécessairement, mais de manière moins affirmée qu'Hercule ou le cycle de Troyes, Mitra a influencé quelques romans. Deux romans ont connu un certain succès auprès des lecteurs et ont été publiés sous le titre « Le cycle de Mitra ». Il a été écrit par Rachel Tanner, autrice marseillaise qui a créé une dystopie dans un univers de fantasy. Au 8ème siècle, l'Empire romain existe toujours mais n'est pas chrétien. En effet, la religion d'état officiel est celle de Mitra. L'empreinte des dieux et le glaive de Mitra, ces deux romans, mettent en scène différents personnages évoluant dans un monde peuplé de magie, de religieux fanatiques, d'apparitions divines et de sacrifices humains. Rachel Tanner est historienne, a participé à des chantiers archéologiques et s'est largement aidée de l'ouvrage de Robert Turcan, pour son écriture. Ses recherches lui permettent de décrire dans le détail le culte et les lieux du culte de Mitra grâce aux descriptions des reliefs toroctoniques et des différents mitréas. Elle décrit minutieusement les banquets liturgiques, les rites d'initiation avec le partage d'un pain de blé sans sel et sans levain caricaturant la scène de la tradition chrétienne. En résumé, ce cycle de Fantaisie est un miscellané de connaissances générales et souvent fantaisistes sur le dieu et son culte dans le monde romain occidental, associé à des critiques acerbes sur les religions monothéistes modernes. Mentionnons aussi la présence d'un dieu Mitra, sans le H, dans l'univers de Conan le Cimmerien écrit par Robert Howard dès 1932. Mitra est un dieu universel mais oublié des peuples des Iboréens. Il est notamment le dieu du royaume du Koraja, représenté comme un peuple d'orientaux dont le chancelier s'appelle Taurus. Dans les nouvelles et les romans, il est le dieu du soleil et son symbole est le phénix. Enfin, des auteurs anglo-saxons comme Elizabeth Allen soutiennent que l'on peut trouver des références de Mitra dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui avait déjà été influencé consciemment par le christianisme. Selon Allen, Tolkien aurait été influencé par le zoroastrisme mazdéen et le mitriacisme. Pour elle, l'un des éléments le plus révélateurs est celui de la bataille de Khazad-doum entre le personnage de Gandalf, dont le nom elfique se dit Mitrandir, composé du nom de Mitra et d'un suffixe N'Dir, et le balrog créature reproduisant le taureau mais dont la description l'assimile plutôt au Minotaure. De plus, ce combat se déroule sous une montagne dans une grotte. Les parallèles sont plus nombreux encore mais le temps nous manque ici pour tous les aborder. En ce qui concerne la BD, l'Antiquité inspire les auteurs de bandes dessinées, quelle que soit la période choisie, quelle que soit la religion et la région de production. Mitra est aussi la source de scénarii mise en case notamment par les auteurs Thierry Lamy et Christian Léger dans Labiennus. La création initiale devait être une nouvelle illustrée se présentant sous la forme d'une suite dialoguée et se voulait un contre-pied à la reconstitution historique de type Alix et montrer un côté plus boueux et plus crasseux de Rome et de l'âme humaine. Labiennus raconte l'histoire d'un tribun romain, Labiennus au IIIe siècle, gagné peu à peu par la ferveur du dieu et la volonté de devenir immortel, quitte à tuer son chien et sacrifier son propre fils. Thierry Lamy s'est beaucoup documenté sur le sujet et de nombreux éléments en lien avec Mitra sont intégrés dans la bande dessinée de manière consciente ou non. Le choix scénaristique nous entraîne dans l'univers militaire et nombreuses sont les allusions aux six grades par lesquels doivent passer les initiés comme par exemple le troisième grade Léo avant d'atteindre celui de Pater le père. Chaque grade est associé à des objets et à des planètes donc aux dieux. Pater est représenté dans le rite par la dague, la pater et la planète tutélaire qui est Saturne. Dans le tome 2, Clélie, la femme de Labiennus, fait un rêve prophétique dans lequel elle voit son mari dévorant leur enfant. La case représentant ce moment est une reproduction du tableau de Goya, Saturne dévorant un de ses fils, conservé au musée du Prado. Néanmoins, Thierry Lamy n'avait pas connaissance de l'association de Saturne au grade de Pater. Cette référence inconsciente à Mitra dans l'histoire de Labiennus illustre parfaitement le caractère mystérieux de Mitra. Dans cette production dessinée, comme dans de nombreuses autres créations artistiques, Mitra et son culte sont liés à la violence gratuite, au sacrifice humain et à la magie venue d'Orient, pratique interdite et sanctionnée de la peine capitale à l'époque romaine. Une autre production dessinée insère Mitra et son culte dans une histoire chronique « Georgie, vive l'empereur ». L'Empire français du XIXe siècle s'est étendu jusqu'aux portes de la Chine et dispose d'une technologie électrique inventée par Tesla. Dans cette histoire, les soldats impériaux français appartiennent à la Fraternité du Taureau de Mitra, Dieu officiel de la France. Par deux fois dans le tome, on assiste à une cérémonie taurobolique en l'honneur de Mitra. La première, durant laquelle un soldat est initié en se douchant avec le sang d'un taureau sacré pour l'occasion. La deuxième, lors du couronnement de l'empereur Napoléon V, un taureau est sacrifié à Notre-Dame, le sang tombant des gargouilles sur la couronne impériale qui est ensuite posée sur la tête du nouvel empereur. Ici, Mitra se substitue au dieu chrétien dans le rite du couronnement, comme il a été représenté par exemple par Jean-Jacques-Louis-David en 1808 pour Napoléon Ier. Contrairement au dieu gréco-romain, Mitra est très peu visible dans la création audiovisuelle. Loin des Hercule ou Jésus visibles dans de nombreux films, Mitra n'est jamais montré. Lorsqu'il est convoqué, ce n'est que dans un contexte guerrier ou dans des prières. Le corpus de la présence de Mitra se réduit à un téléfilm anglais de la BBC, L'Aigle de la 9e Légion, et son remake anglo-américain au cinéma, The Eagle. Les deux productions sont des adaptations d'un roman pour la jeunesse anglaise, publié en 1954 et écrit par Rosemary Sutcliffe. Il s'agit d'un roman classique anglais s'inspirant de la disparition de la 9e Légion romaine en Bretagne au IIe siècle et de son étendard, L'Aigle. C'est au jeune Marcus que revient la lourde tâche de récupérer le symbole de la fierté romaine, perdue par son père au-delà du mur d'Adrien. L'autrice fait référence trois fois à Mitra, lors du chapitre 5, intitulé Saturnalia Games, durant lequel le personnage principal, Marcus Aquila, évoque l'ambiance des Mitra et les rites qui s'y déroulaient. Au chapitre 6, le dieu est convoqué dans un juron. Et enfin, au chapitre 13, lorsque Marcus et son esclave SK, rencontre un rescapé de la Légion perdue. Il y est fait mention de la marque sur le front, que portent les initiés occultes. De manière méticuleuse, le téléfilm de la BBC, produit en 1977 et scénarisé par Bill Craig, met en scène le roman de Rosemary Sutcliffe au cours de 6 épisodes. Les références à Mitra sont les mêmes que dans le roman, au même moment. Le film de 2011, The Eagle ou L'Aigle de la 9e Légion, réalisé par Kevin Macdonald, est plus inspiré qu'adapté du roman. Mitra n'est convoqué que pendant les 20 premières minutes du film. Lors de son arrivée dans le camp, Marcus fait une prière à Mitra et, à la différence du téléfilm anglais, il se place devant un petit relief reproduisant le dieu Thoroctone. Plus tard, il prit Mitra sur le corps d'un soldat tué lors de l'assaut du camp par les autochtones. Et enfin, avant le combat contre les Pictes, à l'issue duquel il sera blessé. Si le film commence comme un récit historique antique, il se conclut comme une victoire cum laude de Marcus avec la réhabilitation de la fierté perdue par son père, représentée par la perte de Légle à la manière des soldats américains en Irak ou en Afghanistan. A la télévision, deux séries ont intégré Mitra, son imagerie ou son culte. Da Vinci's Daemon est une série nord-américaine de fantasy historique diffusée entre 2013 et 2015. Son créateur David S. Goyer est un scénariste reconnu ayant notamment travaillé sur les Batman de Christopher Nolan ou la récente adaptation de Foundation du romancier Isaac Asimov. Cette série met en scène le célèbre artiste florentin Léonard au XVe siècle durant trois saisons de huit et dix épisodes. Jeune et très inventif, il vend ses créations à Lorenzo de Médicis, opposant politique de Rome et du pape Sixte IV. Les aventures de Léonard le mèneront jusqu'au Nouveau Monde, à la recherche de sa mère et de ses souvenirs, jusqu'à comprendre qu'elle fait partie des fils de Mitra, groupe secret combattant le labyrinthe, une secte romaine dirigée par le pape. Au cours de ses aventures, Léonard rencontre un homme dans une salle située sous les termes romains où se trouve la statue d'un personnage à tête de lion qui reprend le modèle des sculptures du Aion Chronos, personnification du temps dans le culte romain. Il retrouve ce personnage sous forme de petite statuette appartenant à Cosme de Médicis pour lequel il travaille. D'autres éléments en lien avec Mitra sont visibles dans la série. Cependant, ils sont toujours en lien avec le caractère plus ou moins ésotérique du dieu tel que pourrait le comprendre un spectateur contemporain. La deuxième série, dystopique, Raised by Wolf, créée par Aaron Guzikowski en 2020, dépeint un monde post-apocalyptique où s'affontrent les Mitriacs, adorateurs du dieu seul, et les athées. Les athées envoient deux androïdes, mères et pères, ainsi que douze embryons humains sur une exoplanète pour construire une civilisation libérée de toute religion. Les Mitriacs tentent de rejoindre la même planète pour y fonder leur propre colonie. Dans la série, l'idéologie Mitriac représente des points communs évidents avec le christianisme. Le remplacement du christianisme par une religion fictive permet de donner au discours une portée universelle. La série propose une représentation générique des religions monothéistes actuelles dans ce qu'elles ont de plus extrêmes. Le réalisateur s'est inspiré de sa propre relation au christianisme. Des scènes illustrent ces transpositions du christianisme au mitriacisme dans la série. Dans le vaisseau spatial des Mitriacs, par exemple, une arche qui rappelle celle construite par Noé pour échapper au déluge de la Bible, les passagers reçoivent un rite similaire à l'Eucharistie. Dans d'autres scènes, on peut voir un prêtre de sol évoquant un clerc catholique, tonsure, soutane, chapelet. La croix pectorale est remplacée par un pendentif orné d'un soleil, symbole de sol, porté par tous les Mitriacs. Dans une autre scène, sur la planète, les Mitriacs se retrouvent à l'intérieur d'une architecture en bois que les personnages désignent comme une église. Les encensoirs et les bougies disposées sur un hôtel en pierre rappellent le mobilier utilisé dans les rites chrétiens. Sur le mur du fond, une tenture représente Mitra tuant le taureau, qui remplace l'image du Christ en croix, généralement installée au centre de l'église. Cet emplacement rappelle aussi celui qu'occupe normalement le relief taurotonique dans les sanctuaires mitriacs. Toutefois, c'est Sol et non pas Mitra qui est au cœur de cette religion. La personnalité de Sol rappelle fortement celle du Christ. Le rite mis en scène est calqué sur celui du baptême chrétien. Le bassin en pierre fait référence au fond baptismal, dont l'eau sert à purifier symboliquement tout individu rejoignant la communauté chrétienne. La dimension initiatique de la scène est renforcée par la présence d'un symbole maçonnique sur la main de la prêtresse dans l'église. Une dernière scène nous présente le personnage de mère découvrant des informations sur son passé. La scène se déroule dans le laboratoire d'un Mitriac détruit par les athées. Les vitraux colorés de l'arrière-plan rappellent ceux d'une église chrétienne, mais les scènes bibliques habituelles sont remplacées par des images issues du répertoire Mitriac. La naissance de Mitra, pétrogénèse, un motif de la sphère entourée par un serpent, un motif solaire entouré par les signes du Zodiac. Les références Mitriac sont aussi associées à des symboles à connotation ésotérique ou maçonnique comme l'homme de Vitruve ou l'œil de la Providence. Il nous faudrait bien plus de temps pour décortiquer l'utilisation de l'univers de Mitra dans cette série tant il est foisonnant. Mais avançons maintenant en direction du jeu vidéo. Le dieu et son univers sont assez peu présents dans le jeu vidéo. On le retrouve dans les jeux vidéo du monde Conan comme Age of Conan, un MMORPG, et Conan Exiles, un survival action. Il peut être invoqué en tant que divinité gigantesque pour détruire les ennemis à l'écran. Mais il ne s'agit là que d'un clin d'œil à la bande dessinée, dans la mesure où rien ne le rapproche du dieu romain. Le jeu d'aventure, Sherlock Holmes, crime et châtiment, quant à lui met en scène le célèbre détective durant six enquêtes. La troisième, intitulée Bain de sang, le mène jusque dans des termes romains de Londres où un archéologue a été tué. C'est au cours de ses investigations qu'il découvre un temple à Mitra. Au cours de sa quête, il devra comprendre les mystères du dieu en compagnie de Watson, notamment à l'aide d'une reproduction de la mosaïque de Felicissimus. Malheureusement, le temple de Mitra n'étant rien un mitréum, mais une sorte de lieu labyrinthique dans lequel il faut suivre un ordre bien particulier de couloirs identifié par les symboles des sept grades. Un dernier jeu permet de visiter un mitréum, celui de Londres, il s'agit d'Assassin's Creed Valhalla. Le Speleum se situe en sous-sol alors que l'extérieur ressemble à un temple romain en ruine avec de grandes colonnes de marbre. La quête menant à ce temple est en lien à la fois avec le scénario du jeu et l'idée d'une société secrète. En effet, Assassin's Creed raconte l'histoire millénaire d'un conflit entre deux sociétés s'affrontant dans l'ombre, les assassins et les templiers. Dans Valhalla, se situant en Angleterre au IXe siècle, le joueur dirige un viking à la recherche de nombreux et de membres de l'ordre des anciens, dont l'un d'entre eux mène des activités dans le mitréum de Londres. C'est alors que se mêlent, de manière anecdotique pourtant, les liens entre société secrète dans le jeu vidéo et l'idée d'un culte caché romain dans l'antiquité. Abordons maintenant le cas de la musique. Les musiciens contemporains ont utilisé Mitra dans leur création. Voici présentées quelques-unes de ses références. La première est un album intitulé Mitra d'Ager Sonus, un projet musical de l'allemand Thomas Languevert, artiste multi-instrumentiste, créant des albums concept. Son travail créatif s'inscrit dans le genre atmosphérique dark ambiance dont les influences sont à rechercher dans les musiques de films et de jeux vidéo, créant une atmosphère froide, sombre, sans utilisation d'un tempo. L'album Mitra est composé de huit pistes dont les titres évoquent le culte du Dieu. Initiation, Down, Reborn and Ritual. Sur le site de présentation de l'album, l'auditeur est invité à rejoindre le culte de Mitra. Pour parfaire l'atmosphère mystérieuse de ce rite, initiatique, une description synesthésique le plonge un peu plus loin dans le culte. Je vous laisse lire les éléments présents sur ce site. L'ambiance mystérieuse L'ambiance mystérieuse tournant autour du culte de Mitra s'exprime dans le titre Carpe Noctem, ou Profite de la Nuit, renversant la locution racienne Carpe Diem, comme pour justifier le fait que le mystère de Mitra se célèbre dans une ambiance nocturne. Cette piste musicale est composée de lignes de synthétiseurs, d'instruments à cordes et à percussions, créant une atmosphère intérieure, chaleureuse, empreinte d'ésotérisme telle qu'elle a toujours été présentée dans l'épée plôme. La piste Initiation joue elle aussi sur les mêmes éléments que le titre précédent et essaie de retranscrire en musique l'ambiance vécue par les initiés dans les Mitra. Le genre du Dark Ambient favorise naturellement ce type d'immersion mystérieuse et c'est ce qu'explique en substance le musicien, et je cite, « The ancient cult of Mitras was especially popular among the Roman military who were intrigued by its mysteries. Worshippers of Mitras met in underground temples, the cult is remor to have had its center in Rome. » En 2016, un groupe de métal progressif anglais, Mitra, est révélé au grand public au festival anglais de Glastonbury. Le style musical est bien éloigné de celui Évanescent d'Agersonus puisque le titre Altar of the Sun, sorti en 2018, propose un son puissant, des voix dynamiques et parfois gutturales à l'image des groupes vétérains tels que les britanniques de Sicket ou les américains de Mudwave jouant du néo-métal depuis 1996. Le nom du groupe ne pourrait être qu'une référence parmi tant d'autres si le titre en question ne renvoyait pas au dieu lui-même. Les paroles d'Altar of the Sun sont à double sens. Elles évoquent directement Mitra associée à Mazda. Elles se font aussi l'écho du thème du Soleil invaincu dont Mitra se fait la personnification pour de potentiels soldats. Le groupe de néo-folk américain Blood Axis adapte en musique le poème de Rudyard Kipling, A Song to Mitra, publié en 1906 dans Puck, lutin de la colline. Le leader du groupe, Michael Moiniman, est souvent considéré comme fasciste ou néo-fasciste. Le titre s'inscrit pleinement dans le style musical néo-folk, avec une musique assez martiale, des paroles déclamées de manière assez monotone et une thématique plutôt mystérieuse et païenne. Notons par ailleurs qu'un des groupes ayant le plus contribué à l'émergence du néo-folk et le groupe anglais Sol in Wictus, nom clairement en référence à Mitra. D'autres groupes de métal ont calqué leur nom sur celui du dieu comme Mitras, groupe anglais de Death Brutal, dont le titre d'album, des pochettes d'illustrations et des pistes audio renvoie souvent à des thématiques ésotériques de science-fiction mais aussi très antiquisantes comme Forever Advancing, Legends, Arena Sands et Vaesolis ou encore Tomb of Kings par exemple, sans pour autant faire de lien avec le dieu Mitra. Plus près de nous, en Nancy, le groupe Caldera a sorti en 2011 un album instrumental nommé Mitra, composé de seulement deux titres qui sont longs de 16 et 18 minutes. Le premier se nomme Lithogenetus, que l'on pourrait traduire par « nez de la pierre » et le second Sacrificum, Awe despectum Scorpio et que l'on peut traduire par « Sacrifice, corbeau, bonjour méprisable, scorpion ». Enfin, et comme pour retourner aux sources du dieu Anoushbard, un groupe de Death Metal progressif iranien a sorti en 2020 un album intitulé Mitra. Le nom du groupe est emprunté à une prison de l'Empire Sassanide, lieu où l'identité se perd et l'existence est vouée à l'oubli éternel. Le groupe se dit intéressé par ses racines perses et veut exprimer son intérêt pour l'histoire orientale et le culte zoroastrienne. Il y a donc un choix fort fait par ce groupe de Téhérans. Pour les deux musiciens, Mitra est le symbole de la Perse et donc de l'Iran. Le style musical d'Anoushband était interdit par le régime pour exprimer l'amour de leur culture et de l'histoire de leur pays. Ils ont donc décidé d'enregistrer Mitra à l'étranger. Il serait possible de chercher encore dans les entrailles de la musique underground ou autoproduite d'autres exemples pour comprendre l'intérêt que suicide Mitra, son culte et son image avec l'assurance d'en trouver des traces ça et là. De manière plus générale, les groupes de métal n'hésitent pas à recourir à l'antiquité, contrairement à d'autres styles musicaux, dans leur nom, leur titre de leur chanson ou leur parole. En définitive, après ce tour d'horizon de la présence de Mitra dans la culture populaire contemporaine, on s'aperçoit que la réception du Dieu est plutôt timide de la part des artistes et des auteurs. Comme pour son culte, il est entouré de mystères favorisant toutes sortes de réflexions et de pensées complotistes. L'exemple le plus intéressant est le documentaire canadien The Conspiracy réalisé par Christopher McBride en 2012. Ce film met en scène deux jeunes cinéastes souhaitant filmer un théoricien du complot jusqu'au jour où ce dernier disparaît. Il part alors à la poursuite de sociétés secrètes dont l'une regroupe les plus puissants chefs d'état des milliardaires et des chefs d'entreprise et qu'il se nomme le Tarsus Club. Le film tient un double discours dans la mesure où sa réalisation navigue entre fiction et événement réel. En effet, ce Tarsus Club n'est rien d'autre que le groupe Bilderberg et le nom fictif de cette assemblée renvoie au culte de Mitra, comme le confirme l'un des intervenants dont le visage apparaît flouté à la 37e minute du film. Le rituel le plus important se déroule à minuit lorsque les invités participent à la chasse rituelle et à l'abattage du taureau, nous dit-il. A la suite de son intervention, c'est Roger Beck qui est interviewé pour expliquer le culte de Mitra. Ce montage très intelligent de la part du réalisateur de The Conspiracy permet de semer le doute entre réalité et fiction. Ce film fait aussi écho aux vidéos accessibles sur les réseaux sociaux, mettant en scène des réflexions sur le degré de ressemblance entre le culte de Mitra et les francs-maçons, société tout aussi mystérieuse que le groupe Bilderberg, favorisant ainsi tout un ensemble d'idées complotistes. Et comme la réalité rejoint souvent la fiction, rajoutons que Fernand Cumont, frère de Franz Cumont, était franc-maçon. Ainsi, la boucle est bouclée. Merci. 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 Merci.